Lundi 21 février 2022, la candidate de Familles Nombreuses a organisé une session de questions baroblique réponses. Et Rofran n'a pas échappé à une question sur son fils qu'Iridine, atteint d'autisme.Rofran Bambara a été révélée au grand public dans Familles Nombreuses . Elle y dévoile son quotidien, avec son mari Nassé et leurs quadruplés . Sur Instagram, la belle Brune de 28 ans partage aussi sa vie avec sa communauté. Lundi 21 février 2022 par exemple, elle a répondu aux questions de ses abonnés. Mais il y a un sujet sensible qu'elle a préféré ne pas développer… pour vous donner des nouvelles de mon petit Cueilliri. Je sais que vous avez tellement de questions, et que vous demandez beaucoup après lui et je vous en remercie infiniment. Je ne parle pas forcément de tout ce qui nous arrive, et j'aimerais tellement vous en dire plus, mais je préfère garder pour nous ce qu'on traverse en ce moment. Que ce soit pour Cueilliri, ou pour ses frères et sœurs tout va bien, tout est différent de ce qu'on imaginait de la parentalité, mais tout va bien, avait notamment écrit Rofran fin octobre. Un message qui avait suscité de nombreuses interrogations. Il a fallu attendre le mois de décembre, pour apprendre que Cueilliri n'était atteint d'autisme. C'est à la suite d'un rendez, vous au service pédiatrie d'un hôpital, que le diagnostic a été posé. Un choc pour Nassé et son épouse. Quand on nous parle d'autisme, de troubles autistiques, ça fait peur, à vous la jolie brune. C'est quelque chose qui fait mal, qu'on ne connaît pas, c'est un gros coup sur notre petit cœur de parents, avait notamment confié la mère de famille, dans un épisode de Familles nombreuses. Depuis, Rofran Bambara est restée discrète sur le sujet. Un internaute lui a donc demandé lors de question barre oblique réponse, si elle pouvait partager son expérience, avec l'autisme de son fils. Si je n'en parle pas tellement, c'est qu'il y a des raisons. Premièrement, c'est quelque chose de récent, je n'ai pas de recul et honnêtement, j'ai besoin d'encaisser ça, pour pouvoir le partager avec vous. Et pour finir, sur Insta, on ne dit pas tout, on ne montre pas tout. Queiri est juste la partie immergée de Lisbeth. Je reviendrai sur le sujet quand je serai prête, a répondu la candidate. Un sujet sensible donc...un autre internaute, l'a interrogé sur les circonstances de sa grossesse. L'occasion pour certaines personnes de découvrir que Rofran souffre d'endométriose. Afin de tomber enceinte, elle s'était fait opérer. Elle a ensuite fait une five, fécondation in vitro, qui a fonctionné du premier coup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501